Musique Yo, salut les amis, c'est Fossoyeur, je vais vous faire un truc de ouf, c'est juste n'importe quoi. On fait un petit pactage un peu spécifique, quoi, qui n'est pas vraiment dur à faire. Et on se sert de l'enneigeur, et on va transformer les boules de neige de l'enneigeur en explosion de grenades festives, là. C'est juste un carnage, ce truc-là, quoi. Alors, à mon avis, si vous voulez le faire, il faut le faire assez rapidement, parce que je pense que c'est le genre de truc où les gens vont faire des timers avec ça sur les légendaires, tout ça. Je pense qu'ils vont patcher ce truc-là assez vite. Regardez, bam, bam, bam. Les boules de neige, ils deviennent explosifs de ouf, quoi. Et c'est vraiment n'importe quoi. Ah non, c'est de loin, de loin, tu te tiras avant qu'ils tombent. C'est génial, c'est juste génial. C'est un pote qui m'a fait voir ça, c'est juste génial, quoi. Regardez-moi ça, le massacre, c'est un carnage. C'est n'importe quoi, c'est n'importe quoi. Donc, restez, regardez jusqu'à la fin de la vidéo, je vais vous faire voir le pactage en détail, ce n'est pas très compliqué à faire, c'est même... Et puis, tu n'es pas obligé de le faire full-full, quoi. Tu n'es pas obligé de le petit, quoi. Tu peux... Les dégâts d'explosion sont assez violents pour tuer les mobs. C'est héroïque, mais j'ai essayé en légendaire, ça marche aussi en légendaire. C'est juste dingue, c'est vraiment... C'est dingue. Alors, il faut rester un peu à distance, les mobs, parce que... Alors, je vous explique comment ça fonctionne. Hop, ça marche, nickel, putain. Il faut être un peu à distance, il faut tirer les boules de neige sur les mobs, et pendant qu'elles sont en vol, c'est pour ça qu'il faut être loin, pendant qu'elles sont en vol, il faut sortir une grenade et la garder à la main. Et si vous avez votre grenade à la main, quand les boules de neige tombent au sol, les boules de neige deviennent des grenades. C'est juste un truc de ouf. Alors, attends, je vais essayer de le refaire vers là, là. On va le faire avec ces bonhommes-là. On jette les boules de neige, hop, on dégaine la grenade dans les mains, papapam ! Un carnage. C'est n'importe quoi ! C'est n'importe quoi ! Le build d'explosion de la mort, quoi. Alors, pareil, si vous voulez le faire, faites-le vite, je pense avec Pachi. C'est dingue, c'est dingue ! C'est n'importe quoi ! Ah, j'ai raté, là. C'est n'importe quoi ! C'est génial ! Ah, ils vont le pâcher, ça ! C'est pas possible, ils vont le pâcher ! C'est n'importe quoi ! C'est n'importe quoi ! C'est n'importe quoi ! Merde, j'ai jeté la grenade comme un con. Attends, je vais le tuer, celui-là. J'ai reçu ! Verso quelle couruci희 ? C'est ... C'est entre, quand même... C'estировcé qu'en deu, und'autreila. C'est renté, c'est rentable ! Je vais le tuer, entre vous m'énervant ! Je vais ménager ! É uneulation de faire tuer ! Genémale ! Je vais te mettre.. On va Jersey ! Je vais te permettre de faire détails ! Vraiment, si vous voulez le faire, faites-le, c'est génial, testez, c'est rigolo, après vous pouvez tâter des missions avec, essayer de faire des chronos sur l'oiseau, sur je ne sais quel légendaire, il y a même des topos qu'on va essayer dans l'arène, pour démobber, c'est n'importe quoi, enfin bon bref, donc je vous fais voir le paquetage les gars, alors je vous fais voir là, il faut l'hennegeur, l'hennegeur, bon moi j'ai vu que ces stats là, mais les stats on s'en tape, même si c'est pas à fond, on s'en fout, il faut l'hennegeur, il faut le sac à dos, le sac à dos qu'on peut sembler à la festif, le sac à dos livraison festive, les deux, que ce soit l'hennegeur ou le sac à dos, on les trouve sur l'espèce de père noël, l'espèce de paria qui sortent des plaques des goulacs, qui lâchent sans doute avant qu'on ait fini de le tuer là, donc si vous ne savez pas où ça se trouve, où on peut le localiser en série, le faire sortir, le faire sortir, le faire sortir, vous regardez, j'ai fait une vidéo sur ma chaîne où je vous localise le père noël à un endroit où à chaque fois il sort, on se connecte, il sort, on le tue, on prend le loot, on se déconnecte, on se reconnecte, on retourne à l'endroit, il sort, on le tue, on prend le loot, et au bout d'un moment où vous allez faire ça 10-15 fois, il va vous tomber l'enlégure sur, et il va vous tomber le sac à dos livraison festive sur. Moi j'ai mis moins d'une demi-heure pour avoir les deux. Alors ce qui concerne le torse collector, je ne l'avais pas, je l'avais pété, je trouvais que c'était un peu inutile, et donc il a fallu que j'aille le relouter, j'ai fait trois comptes arbours, et hop, je l'ai eu. Et si vous ne l'avez pas dans le compte, alors vous sélectionnez les putains ciblés torses quoi, tout simplement, les gilets, et ça va tomber pendant la game, soit vous vous mettez en défi ou en héroïque, et puis hop, il va tomber pendant la game. Si jamais il ne tombe pas pendant la game, j'ai un topo, avec les sous des trois games, il a pris trois caches, il y a une des caches où il était dedans. Donc c'est pas trop une galère pour avoir les loot. Que ça soit l'enneigeur, la livraison festive, ou le collector, c'est pas trop une galère pour avoir... Après ce qui est important, c'est d'avoir deux groupes au Sombra, pour avoir les plus 20% de dégâts d'explosion, et un China, que j'ai crafté, j'en ai crafté une vingtaine à la table de craft, et le premier truc qui était en rouge, vous voyez, il y a Hitchett Critique, j'ai pas attendu d'avoir Pro Bar Critique, le premier qui était en rouge, j'ai pris, et puis voilà, et ça fait l'affaire de ouf. Donc pourquoi le China ? Parce qu'il y a aussi 15% de dégâts d'explosion. Donc là, on a 20, là on a 15, ça fait 35. Le spécialiste, il va vous rajouter du dégâts d'explosion, je crois 20, ou un truc comme ça. Donc ça monte dans le dégâts d'explosion, ça monte. C'est grosso modo un pack de dégâts d'explosion, sauf que les grenades, avec ça, là, elles font beaucoup plus de dégâts, le rayon est plus grand, ils vont rendre une grenade toute une seconde, malgré qu'on ne la jette pas, la grenade, donc on n'a pas besoin d'en récupérer, on ne la jette pas, on la garde en main sans l'acheter. C'est juste n'importe quoi ce truc. Et la livraison festive, c'est ça qui fait que les grenades se transforment en... se transforment en feu d'artifice, quoi. Mais enfin bon. La combinaison de l'enneigeur, de livraison festive et de collector, ça crée un bug ou je ne sais quoi, et ben voilà. T'as des boules de neige qui explosent, quoi. En mode explosion violente, vu que c'est un packtage dégâts explosion. Donc voilà. Et profitez-en, faites-le vite avant qu'ils le patchent. Ça, ça va être patché, c'est certain, les mecs qui vont se mettre à faire des timers, des chronos et tout. Ils vont avoir des chronos qui vont être hallucinants, quoi. Ils vont partir à 4, il y en a un, il va avoir ce stuff et ça va faire des chronos de ouf. Profitez-en, je pense qu'il y a moyen de faire du point de l'XP, pour ceux qui n'ont pas beaucoup d'XP, tout ça, un truc comme ça, il y a moyen de faire de l'XP. Donc j'espère que ça vous aura profité, de petits conseils. Ciao, bye. Ciao.